En laissant faire les entreprises qui pénalisent pratiquement les travailleurs et les travailleuses, mais en d'autres choix que la sécurité des emplois primaires, le gouvernement diminue l'ombre de chômeurs, pas dénuisés, mais laisse garder notre camaraderie. Ne soyez pas tous les cas préférants qui existent entre les déclarations d'intention du gouvernement concernant la réforme de l'assurance chômage et les conséquences catastrophiques qui se confièrent pour les catégories particulières à travers les travailleuses et les plus particulières. Nous éloignons un gouvernement primordialiste, qui est en lieu de l'éternité des scénaristes, les entreprises sociales et les salariés. Nous voulons qu'à l'éternité des travailleurs, les travailleurs et les attaqués, les artistes et le voleurs qui feront tous les privilèges de l'éternité. Bonne soirée, scénariste, compositrice, sculpteur, dialogiste, traductrice, auteur de védé, réalisateur, alors que l'enseur génère de plus en plus gardant ses propositions de l'éternité. Et de même, de l'éternité de l'éternité, c'est de plus en plus avérif de l'éternité. Mais, ce que je vous prie à noter, Jean-Pierre, de l'éternité de l'éternité, c'est que vous êtes financiers, jeunes, transitoires, pour l'éternité de la fiscalité. Rien, je vous prie à l'éternité, je vous prie à l'éternité. La reconnaissance à son avis, l'éternité de l'éternité de l'éternité, de leur carrière de société, de revendiquer la rémunération du temps de classe, de défendre leurs intérêts nationalitaires et aux financeurs privés, dont ils dépendent pour la décision de leur peuple. Rien qu'ils combattent leur précarité et leur suggestion à tous ces financeurs est incompris. Quand on artiste et technicien respecte la compréhension avec un vieux visuel, au début de cette crise, sa lignée est économique, le gouvernement a déclaré que personne n'y perde la nuit blanche du moins pour ceux qui étaient effectivement déjà indemnisés en mars 2020. De fait, comment obtenir le nouveau droit quand on ne peut plus travailler puisque les jeunes travails ont été fermés ? Dans cette mesure, un tiers était dix ans. Et la moitié des artistes se seraient remontés sans rien. Et même si quand la revue baissait de 10% en moyenne, et parfois un peu plus. Mais en septembre de 19h, que se consacri ? Quand, dans l'année passée, on t'est pu travailler et rechercher ainsi leur droit à indemnisation ? Quand leur activité repartait un rythme normal ? Où est le plan de plus vigoureux ? Indispensable pour chacun, puisque ce projet de nouveau dans la création et l'emploi ? La salle qui nous demandait la probabilité d'installer le dispositif d'indépendisation après tout le 2021 et le proposant d'effet que nous réclamés existants quand matériel, toujours provisoire, qu'il faut beaucoup s'accompagnant d'une baisse du tour d'indépendisation. Quand on souhaite les mesures trop réceptives envisagées, on laisse beaucoup sur le carreau. De toute façon, que restera-t-il de ces propositions quand le gouvernement prendra des décisions ? On a vu ce qu'il fait des rapports quand il commande lui-même. On a vu le mépris qu'il a du sort des travailleurs intermittents et précaires. Nous dénonçons aussi un gouvernement qui refuse les règles de la démocratie. Qui agit par des traits en esquivant aussi bien les négociations syndicales que les discussions au Parlement. Qui refuse aux avalisés hauteurs les moyens de devenir une force revendicative lors de négociations. qui prétendent nous faire taire et nous diviser pour mieux régner. En semant des rôles nos artistes, ils voudraient nous faire passer pour privilégier et faire oublier que nous sommes tous dans le même bateau, avec les mêmes besoins, les mêmes aspirations, sans cesse déçus. Nous dénonçons aussi la libéralisation éhontée du travail qui conduit à une régression des droits des travailleurs et donc des valeurs qui ont fondé notre société. Pire encore que toutes les cédés, intérimaires et autres formes d'interminence. De plus en plus d'endroits échappent au courant du travail et donc à toute réglementation. Livreurs, leurs et les libéraux, chauffeurs, PTC, travailleurs de plateforme du net, ont fait miroiser. Ils seront leurs grands patrons, libres de choisir leur temps de travail. Souvent, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils leur font un travail ou un complément de revenus et ils sont contraints d'accepter ce statut de travailleurs indépendants ou micro-entrepreneurs. Ainsi, ils deviennent les esclaves d'algorithmes, payés à la tâche, de moins en maintien, car ce sont les plateformes qui fixent les tarifs, sans renouveau ou caractérateur, sans droit à l'assurance maladie, aux jeunes âges et mises au rire. Comment le gouvernement successif ont-ils laissé se développer de telles questions de travail en contradiction avec toutes les règles en vigueur de notre pays ? Pourquoi rien ne dit notre vie pour protéger ce travail dans les multinationales qui exploitent les délais et rétablissent une forme moderne de l'esclavage ? À qui profite le crime ? Mais nous ne sommes pas durs. Soyons un peuple muni et fort et refusons de nous laisser confisquer notre présent et notre avenir. Magissons ! Reprenons la parole et les décisions. À nous de reprendre un monde plus élevé sur son doute et tous. de l'esclavage et les décisions.